Perdu dans l'agitation de Hong Kong, les dernières traces de celui qu'ont surnommé le roi de Kowloon. Pendant un demi-siècle, Tseng Sochoy a couvert les rues du territoire de caractère chinois. Au total, plus de 50 000 graffitis revendiquant ce quartier de la ville, propriété selon lui de ses ancêtres. Longtemps considéré comme fou, le vieil homme a commencé à être reconnu à la fin des années 90. A sa mort en 2007, il reste une vingtaine de ses oeuvres dans la rue. J'ai parlé à de hauts responsables du gouvernement, je leur ai demandé de préserver ses oeuvres. Certains d'entre eux ont fait des promesses, mais au final, ils n'ont pas fait grand chose. D'autres ont contesté le fait que ce soit de l'art. Aujourd'hui, seuls quatre de ces calligraphies demeurent dans les rues de Hong Kong. Les autres ont été recouvertes ou effacées par le temps. Deux d'entre elles sont protégées par des vitres en plastique installées par le gouvernement. Des mesures insuffisantes pour les amis et admirateurs du roi de Kowloon, devenues une icône pour les Hongkongais. « Ça me rend tellement triste. Parce qu'aujourd'hui, la jeune génération a beau savoir qu'on avait un roi de Kowloon, si elle veut trouver ses oeuvres, les regarder, c'est difficile. On n'en trouve plus dans les rues de Hong Kong, car la plupart d'entre elles ont déjà été recouvertes par le gouvernement ou des promoteurs immobiliers. » Certains jeunes perpétuent la tradition démarrée par ce précurseur du graffiti. Davantage inspirés par le style d'artistes occidentaux que par celui de leurs compatriotes, ils n'en respectent pas moins son travail. « J'apprécie vraiment ce qu'il a fait pour l'art de rue à Hong Kong. Il a trouvé de super coins à peindre, des endroits vraiment géniaux pour moi. Alors je me dis « Waouh, si ce gars peut le faire, pourquoi pas moi ? » Pour ces jeunes, un graffiti est forcément voué à être effacé ou à s'estomper au fil du temps. Les héritiers du roi voient donc la disparition de ses oeuvres avec philosophie. « Ça ne me dérange pas que ses oeuvres disparaissent, parce que c'est la vie. Il est né, il a grandi et puis il est mort. C'est comme si ses oeuvres le suivaient. » Pour ne pas tomber dans l'oubli, les jeunes, eux, immortalisent leur graffiti autrement. Une façon de fixer dans le temps un dessin, un message condamné à disparaître.